Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour la vidéo numéro 4 qu'on passe ensemble. Plus le temps passe, plus on se retrouve dans des situations où je ne suis pas à mon avantage le matin. Là, clairement, je sors du lit et je vais nourrir Sangho parce que le poney met une heure peut-être à manger. Tout doucement, comme je vous ai dit hier, il essaye d'apprendre à connaître sa ration. Donc il trie, il chipote, enfin bref, il mange lentement. Donc, si je n'ai pas envie de gâcher toute ma journée, autant lui donner à manger tôt. Là, il est 8h, mais vous allez me le dire, j'ai toute la journée. En même temps, je n'ai rien d'autre à faire, c'est vrai, mais j'aime bien rentabiliser la chose. Déjà, de un mois qui me lève à 8h, normalement, ce n'est pas quelque chose qui arrive, même dans la vie active, ce n'est pas possible. Donc là, 8h en confinement, c'est incroyable. Je voulais vous montrer ma dégaine parce que quitte à avoir la honte, autant vous la partager. Donc là, actuellement, je suis dans une doudoune d'homme. Ensuite, j'ai mon petit pyjama, très joli pyjama, ma foi, très joli pyjama, avec rayures, dorées, carreaux, tout ça, très beau. Mais ensuite, on a la dégaine, bottes pleines de gadou, qui donne un style très campagnard, champêtre, matin, à la ferme. Allez, je vais me donner un manger à Sango, il y a Soleil qui est venu dire bonjour. Et puis, je vais rentrer me nourrir ma propre personne parce que je suis très très... Vous n'avez quoi ? On a un poney qui mange super bien, là. Il n'y a rien dans sa ration, j'ai mis aucun bonbon, rien du tout. Il a mangé direct après avoir mis 1h30 hier soir. Là, il la mange tout de suite, c'est trop bien. J'ai bien, mon minou ? Ce soir, on rajoutera, je ne sais pas trop quoi, parce que je n'ai aucun fruit et légumes pour vous, mais on mettra peut-être des bonbons dedans, hein ? Des bonbons pour pognier, bien sûr. Pour te féliciter. C'est bien, mon chat. Bon, je viens de galérer sur Instagram en essayant de vous faire des stories où je vous parle des codes promo, etc., que font les marques en ce moment. Enfin, bref, les marques avec qui je suis en partenariat. En gros, il n'y en a pas beaucoup. Forestier, Huper Sport, Showriders. Showriders, il n'y a pas de code promo, donc il reste Huper Sport et Forestier. Donc Forestier, ils font plein d'offres. Je vous laisse aller voir sur leur compte Instagram ou sur le mien en story à la une. Ils font des offres vraiment de ouf, genre moins 10% sur une selle sur mesure. C'est ouf, clairement, c'est ouf. Et chez Huper Sport, je viens de galérer à faire la story, ça fait 10 fois que je refais la story. Et vous avez moins 10% avec le code LPDL à partir de 50€ d'achat. Et vous avez les frais de port offerts à partir de rien du tout. Donc, même si vous achetez un soin à 10€, vous avez les frais de port offerts. Donc, profitez-en. C'est juste là pour la période Corona Vibe. Petite promo. Je ne sais pas si je suis censée le préciser, mais je ne suis absolument pas payée pour vous le dire. Là, je ne suis même pas payée ni par Forestier ni par Rupert Sport pour être en partenariat avec eux. Mais, enfin, bref, j'en parle parce que j'en ai parlé en story Instagram. Donc, j'en parle là. Ça a duré 30 secondes. Et là, la bonne nouvelle, c'est que Sengoku a bientôt fini son saut. Pompé là ! Pour Sengoku, il pipe pipe ! C'est bien mon minou ! Je suis trop fière de toi ! Bon, je viens de rentrer à la maison là. Je fais le montage du vlog. Enfin, je continue le montage du vlog que vous avez vu hier, du coup. Et, ouais, Soleil, il a encore essayé de défoncer la scèlerie. Enfin, défoncer les clôtures autour de la scèlerie. Ça me fait un peu chier. Je vais essayer de trouver une solution. Parce qu'il a clairement compris qu'il n'y avait pas d'électricité à cet endroit-là. Ce qui est le cas parce que... C'est un endroit que j'ouvre et que je ferme tout le temps, par lequel je passe tout le temps. Et je n'ai pas envie d'y mettre du jus. Parce que je n'ai pas envie de me prendre des coups de jus moi-même. Mais là, vas-y, cet après-midi, on va essayer de trouver une solution. De mettre une barrière en bois. Enfin, je n'en sais rien. On va essayer de changer cette histoire. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de faire quelque chose de propre, de bien, de beau. Sachant qu'il faut en profiter. La terre est encore molle pour planter des piquets de clôture. C'est le bon moment. Et après, ça va être compliqué. Puisque la terre va se durcir avec le beau temps qui arrive. Mais voilà, on va essayer de faire ça cet après-midi. Là, en attendant, je fais le montage du vlog d'hier. Enfin, d'aujourd'hui pour moi, mais d'hier pour vous. Et on se retrouve après. Une fois que j'aurai pris une douche aussi, ça pourrait être bien. Ça pourrait être pas mal. Allez, à tout de suite. On est sur une journée assez compliquée aujourd'hui. Le vlog va être nul de chez nul. Mais clairement, en fait, voilà, avec mon père, on a décidé de tout bien refaire, en fait. Voilà. Donc clairement, je ne tiens pas la caméra. On ne fait que des travaux. Là, je profite qu'il soit au téléphone avec un pote à lui pour vous parler. Mais sinon, clairement, je n'ai pas le temps. Et si je prends la caméra au lieu de travailler, je vais me faire crier dessus. Mais du coup là, on refait tout bien. On fait tout. On refait tout. Et comme ça, on y passe la journée. Et après, on est tranquille parce que j'en ai marre de faire des trucs pour que ça se défase deux jours après. Et devoir recommencer, c'est de la perte de temps et ça ne sert à rien. Donc là, on fait les choses bien. Mais en attendant, il y a petit Sangoku qui fait les choses bien aussi et qui désherbe. Voilà. Lui, il est bien. Il désherbe entre la clôture électrique et la clôture du jardin. Allez. J'arrive. On m'en fait un signe. Je retourne planter des piquets de clôture. A tout à l'heure. Et le dernier à faire, c'est celui du fond. Je suis désolée. On est sur un vlog vraiment pas folichon. En fait, j'ai vraiment passé la journée à réparer, à essayer de vraiment tout mettre au propre, tout faire bien. Parce que j'en ai marre, comme je le disais tout à l'heure, de faire quelque chose et qu'au final, ce soit fait à la va-vite et que deux minutes après, ce soit recassé par les poneys. Là, ça m'a saoulée. Donc, j'ai pris mon père. On va retaper sur tous les piquets de clôture pour bien les renfoncer dans le sol. Parce qu'avec l'été, avec le froid, etc., en fait, tous les piquets avaient bougé et ne tenaient vraiment plus en place. C'était tout fragile. Donc là, on a repassé un coup de gros marteau, enfin de masse sur tous les piquets. On les a tous renfoncés d'au moins 15 cm. Donc là, tout est bien solide et tout. J'ai aussi complètement protégé la salerie avec du fil, des barrières en bois, etc. En gros, ça donne ça et ça donne ça. Enfin bref, on a essayé de faire quelque chose de bien, de propre, de solide surtout. J'ai mes bacs d'eau qui sont en train de se remplir et qui débordent aussi. Donc voilà, on a essayé de faire vraiment quelque chose de bien. Et du coup, clairement, je n'allais pas tenir la caméra et regarder mon père faire. Je l'ai aidé. Voilà, donc c'est le genre de journée productive sur tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et franchement, pour le coup, le confinement là, c'est une bonne chose. Parce que c'est des trucs que je repoussais tout le temps, que je ne faisais jamais. Et là, j'ai que ça à faire. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et on va finir par y arriver. Et j'espère bien qu'à la fin de toute cette aventure coronavirus, tout sera propre. Et c'est bien, au moins ça me libère du temps que je n'avais pas en étant au McDo, etc. Voilà, donc du coup, je suis vraiment, 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 sincèrement désolée. Vous n'avez quasiment pas vu les poneys, voire pas du tout même. Mais c'était une journée dans ma peau. Clairement, je n'ai rien fait d'autre que faire des travaux. Et ça va aussi montrer la vérité. Donc voilà, c'était un kiki vlog. J'espère que demain sera mieux. Je le souhaite en tout cas, parce que même moi là, ça me fait un peu chier. On va quand même finir ce vlog en beauté par... La petite bise. Et puis je vous dis à demain pour un vlog promis qui sera bien plus intéressant. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?